L'affirmation de Jacques de Guilban, comme quoi un enfant a besoin d'un père et d'une mère... Vous êtes ridicule, excusez-moi ! C'est ça un peu le présupposé naturaliste qui est complètement ridicule. Enfin, il y a des gens qui sont... Il y a des gens, des criminels, des assassins, des psychotiques, etc., qui peuvent tranquillement faire des enfants. Et les gens très bien, très raffinés, etc., qui ne peuvent pas parce qu'ils sont stériles ou parce qu'ils sont homosexuels, alors vous donnez simplement l'enfant à celui qui a un corps capable de pouvoir faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Un enfant, oui, ça n'est pas le corps, il me semble. Il ne faut pas oublier, Hitler, Mussolini... Ils sont tous nés d'un couple hétérosexuel. Je vois vraiment que je vois absolument pas l'entendre. Qu'est-ce qui vous assure ? Moi, je pense qu'au fond, avec aussi tous les processus d'égalité entre les hommes et les femmes, qui est de plus en plus présent aussi en matière familiale, enfin, pas complètement encore, mais je pense que finalement, peut-être les mots père et mère vont être finalement substitués par les mots parents. Enfin, peut-être que ce sont des mots qui vont disparaître de notre vocabulaire, peut-être avec l'évolution des... Et c'est un progrès, votre avis ? Oui. Marcel Ayacoub, vous avez une vision pas commune de la maternité. Vous avez dit une fois, le pire ennemi des femmes, c'est l'enfant, c'est la famille. Comment l'enfant peut-il être un ennemi ? Parce que d'un point de vue, si vous voulez, de la réussite professionnelle, de l'égalité sociale, économique, etc., c'est vrai que les femmes sont handicapées par la place qui occupe l'enfant dans leur vie. Pour que les gens qui vous écoutent comprennent bien, vous, vous n'avez pas d'enfant. Mais j'ai un chien, une petite chienne. Non, je n'ai pas d'enfant, mais ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais les gens qui vous entendent, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'elle a des enfants et comment est-ce qu'elle les élève ? Non, je n'ai pas d'enfant. Non, je n'ai pas d'enfant.